Alors, De Meo brose dans le sens du poil Alonso, il a l'ambition d'être le leader d'Alpine. Le PGA du groupe Renault, Lucas De Meo, suit de très près les débuts d'Alpine en F1. Il a également un oeil sur le retour d'Alonso, qu'il a recruté en tant que meneur d'équipe italien, se veut rassurant sur les intentions de pilote espagnol, et rappelle également l'objectif d'Alpine pour cette saison. Il a l'ambition d'être le leader dans l'équipe, a-t-il déclaré à Sky Italia ? Au début de la saison, je lui ai demandé d'assumer ce rôle de leader, et je pense qu'il le fait très bien. Il a beaucoup d'expérience, mais aussi un niveau élevé. Tout le monde en F1 sait qu'il est un compétiteur ambitieux, ce qui le rend exigeant. Je serais heureux si nous obtenons quelques podiums, quelque chose de plus par rapport à l'année dernière, mais ce qui me rendrait vraiment heureux, c'est de voir une équipe qui affiche une bonne progression. Nous voulons préparer la saison prochaine en cherchant des solutions pour être vraiment compétitifs. Consultant pour Sky Deutschland, Ralph Schumacher a admet avoir été surpris par la réussite du concept de l'Alpine à 521. J'étais un peu sceptique quand j'ai vu qu'ils plaçaient leur refroidissement à l'arrière de la voiture, mais ils sont parfois très performants. Fernando montre un très bon rythme de course pour moi. Il est après vivante qu'un pilote même plus âgé peut revenir à être compétitif. Mais encore une fois, Alonso a toujours été un pilote exceptionnel. Alors moi, je trouve son retour à Alonso pour l'instant assez, je veux dire, moyen bon. On pouvait s'attendre à mieux de la part d'Espagnol, qui se fait quand même régulièrement devancer par Ocon que ce soit en qualif ou en course. Donc voilà, j'attends de voir ce qu'il va donner encore une fois à Monaco, l'ami Fernando. Je pense que tous les fans attendent ça depuis la ferme. Je rappelle, Monaco, les essais seront dès jeudi du coup, les essais 1 et 2. Il n'y a rien le vendredi par contre. Bon, je vous laisse, ciao.